Bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide de l'amélioration de la visée en combat spatial. On peut aussi parler d'amélioration du PIP ou du Pipe. Comme vous savez tous, en 3.23, nous avons eu droit à un nouveau modèle de vol qui s'appelle le Master Mode. Et avec ce nouveau modèle de vol, s'accompagne donc à une nouvelle interface de combat et il est possible de l'améliorer. Allez, on rentre rapidement dans le cockpit. Donc j'ai pris un petit Avenger pour pouvoir être un petit peu notre cobaye de combat. Donc on va le viser. Et par défaut, comme vous avez pu le remarquer, vous avez, quand vous vous déplacez, ces petits cercles. Là, si vous avez plusieurs, ça peut être un ou plusieurs selon l'armement que vous avez. Et c'est vraiment petit et surtout, ça disparaît quand vous vous arrêtez avec votre vaisseau. Vous voyez là, ça disparaît. Et du coup, ça, c'est quelque chose de pas terrible. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir améliorer. Donc pour ça, on va aller dans les options. Donc Key Bindings, en haut à droite. Puis dans Advanced Controls Customization, en bas à gauche, vous allez chercher Vehicles Weapons. Vous agrandissez. Et puis là, vous allez chercher Pipe Precision Lines Toggle, Pipe Fading Toggle et Gunnery UI Magnification Toggle. Les trois éléments-là, ils sont par défaut non attribués. Eh bien, je vous invite à attribuer une touche pour les trois, exactement la même. Donc moi, je l'ai fait déjà. J'ai mis Insert. Vous pouvez mettre totalement une autre touche. Vous faites comme vous voulez. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe en cliquant du coup sur cette touche. Donc on retourne sur notre Avenger et on va cliquer sur la touche Insert. Et là, haha, on a une superbe grosse, un gros point visé qui apparaît. Et c'est quelque chose, vous voyez, quand on s'arrête, ça reste en place. C'est gros, c'est visible. Ça permet donc de magnifier, d'améliorer véritablement la visée. Et c'est quelque chose de très important afin de pouvoir mieux toucher notre cible. C'est quelque chose qui fonctionne dans les cockpits vaisseaux. C'est quelque chose qui fonctionne également dans les tourelles. Donc il suffit simplement, vous voyez, activer, désactiver la visée. C'est quelque chose donc que vous pouvez vraiment faire et que je vous conseille très fortement afin que vous puissiez avoir quelque chose de beaucoup plus gros, de beaucoup plus visible. Parce que même typiquement, quand on regarde sur certains vaisseaux comme typiquement le F7 dans lequel je suis, l'interface est plutôt petite. Donc agrandir tout ça et les rendre plus visibles, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de sûrement mieux toucher. Je vous le garantis. Mais ce n'est pas tout. On ne va pas s'arrêter là. On va encore aller plus loin. Et pour ça, on va retourner dans les options. On va aller retourner dans les key bindings, dans le Advanced Controls Customization. Et puis, on va aller voir dans Flight Movement. Et un peu plus bas, chercher le GeForce Safety On Off Toggle Hold. Vous mettez exactement la même touche. Et comme ça, quand vous allez rentrer en combat, vous cliquez sur Insert. Et puis, vous allez avoir le G-Safe ici, là, qui va se désactiver en même temps. Donc, quand vous allez vous retrouver dans une phase de combat, vous rentrez en combat, vous cliquez sur Insert. Vous avez l'amélioration de la visée qui s'affiche. Et puis, vous avez le G-Safe qui se désactive. Et de cette manière-là, vous allez être à 100% prêt pour votre combat. Et vous serez, si ça se trouve, imbattable. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit bouton j'aime. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitch, sur Bim, et à rejoindre ma communauté avec mon Discord. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. Et que la lumière enflammée éclaire vos esprits. Oh les gars, c'est pour les palous et les renégats. Protectorat comme Omega, dans toute la galaxie on est là. Oh, 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 oh les gars, c'est pour les palous et les renégats.